Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir Google Analytics en 5 minutes. Alors, cette vidéo est focalisée sur 3 rapports, le rapport d'audience, les sources de trafic et le contenu. Donc, on va commencer par l'audience. Alors, ce qui est très important pour commencer, c'est de choisir bien les dates et de faire bien attention aux dates de son analyse. Alors ici, vous voyez en très résumé les visites que vous avez chaque jour. Alors, il faut distinguer visiteurs et visiteurs uniques, bien sûr. Et alors, bien faire attention aux indicateurs de qualité de vos visites, qui sont les pages par visite, la durée moyenne d'une visite et le taux de rebond. Plus le nombre de pages par visite et la durée augmente, au meilleur est la qualité. Et moins le taux de rebond est élevé, meilleur est la qualité. Donc, il vaut mieux un taux de rebond faible, c'est-à-dire que peu de gens s'en vont du site après une page. Donc, ici, première chose à voir, c'est un peu l'évolution du trafic sur le mois ou sur des périodes plus longues et voir le nombre de visites qui reviennent par rapport aux visites qui sont des nouvelles visites. Donc, dans le rapport d'audience, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'origine géographique. Donc, voir d'où viennent les gens, de quel pays ils viennent pour visiter votre site. Si un pays vous intéresse en particulier, vous cliquez dessus et vous aurez plus de détails concernant les villes, de quelles sont originaires les gens. Alors, comme nous avons que 5 minutes, évidemment, nous allons très vite. Je vous invite à regarder les autres vidéos si vous voulez en savoir plus sur les indicateurs et avoir vraiment beaucoup de détails sur les rapports. Ici, on vient simplement faire un aperçu. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quels appareils les gens utilisent pour visiter votre site. Donc, premièrement, dans la vue d'ensemble, on voit si oui ou non, ils utilisent un appareil mobile, tel qu'une tablette. Et tout ce qui est non, évidemment, ce sont des gens qui utilisent un ordinateur pour visiter votre site. Et vous pouvez avoir plus de détails sur quels appareils les gens utilisent pour visiter votre site, ce qui est très intéressant aussi. D'ailleurs, on peut même voir, quand on ne connaît pas l'appareil, on peut cliquer ici et avoir une petite image pour savoir de quel appareil il s'agit. Alors, dernièrement, dans le rapport d'audience, on va regarder le flux des visiteurs. C'est super pour savoir un peu ce que les gens font sur notre site. C'est-à-dire que sur toutes les visites ici qu'on a eues dans la vue d'ensemble, donc on avait 823 visites sur le mois, on va voir directement plus de détails sur, par exemple, tous les visiteurs belges. Et si on veut savoir, tous ceux qui sont allés sur cette page-là, quel a été leur parcours ensuite, on peut cliquer et mettre en évidence le trafic via ce nœud. On voit qu'en fait, il y a 70 abandons, donc des gens qui s'en vont à partir de cette page-ci, et 220 qui continuent vers telle, telle et telle page. C'est très utile quand on veut faire faire un parcours en particulier aux utilisateurs, de pouvoir voir s'ils le suivent effectivement ou pas, et s'ils arrivent sur notre formulaire de contact. Alors, aussi très utile, ici, vous pouvez changer d'indicateur. On peut regarder, par exemple, le support utilisé pour arriver sur le site, ce qui est très sympa. Donc, voir que le CPC, c'est tout ce qui est référencement payant, AdWords. L'organique, c'est le référencement naturel. De nouveau, je ne me aventure pas plus, vu qu'on fait un overview très rapide. Alors, super utile, c'est de savoir aussi d'où viennent les gens et comment ils arrivent sur votre site. Donc, on peut commencer par la vue d'ensemble, voir les gens qui viennent via le trafic de recherche, donc un moteur de recherche. Il ne faut pas oublier qu'ici, AdWords et tout ce qui est référencement payant est mélangé avec le référencement naturel. Les accès directs, donc les gens qui tapent directement votre URL, le nom de votre site, dans leur barre d'adresse, ici en haut, ou qui accèdent via des favoris ou des emails qui ne sont pas tagués. Et les sites référents, ce sont tous les sites qui parlent de vous et qui ont un lien vers votre site. Alors, de nouveau, ici, qu'est-ce qui est très utile ? C'est de voir le trafic de recherche. Vous allez dans « Sources », « Recherche », « Résultats naturels ». Et là, vous pouvez avoir plein d'infos sur ce que les gens ont tapé pour arriver sur votre site. Donc, ce que les gens tapent sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Si on met ici par « Sources », on va voir que la majorité viennent de Google, mais ça peut aussi venir d'autres moteurs de recherche tels que Bing. Et ça vous donne une idée de ce que les gens ont tapé pour trouver votre site, ce qui est vraiment très utile et très intéressant. Alors, dernièrement, on va voir le rapport sur les contenus et voir un peu ce que les gens ont vu sur notre site. Donc, si vous allez dans la vue d'ensemble, vous voyez les pages que les gens ont vues sur votre site. Ça peut être bien aussi de les trier ici par titre de page et voir exactement quelles pages les gens sont venus voir sur votre site. Donc voilà, ici on a les indicateurs pour chaque page et on peut avoir plus de détails pour une page en particulier. Par exemple, si je veux voir tous les gens qui sont allés sur la page « Demande d'informations » et si je clique sur « Récapitulatif de navigation », je vais voir quelles pages les gens ont vues avant d'arriver sur cette page en général et quelles pages ils ont été voir après. Donc, ça vous donne des idées sur cette page en particulier, ce qui peut être super intéressant. Alors, dernièrement, pour finir, un petit rapport qui vous sera utile, c'est aussi l'analyse des pages web. Donc, vous pouvez vous balader sur votre site et voir où les gens ont cliqué précisément en pourcentage. Voilà, donc ça c'est tout pour ce petit aperçu très bref et très rapide de Google Analytics. Si vous voulez un tutoriel complet, n'hésitez pas à voir la vidéo que je mets en lien ici pour bien comprendre comment l'utiliser, que signifient les différents indicateurs et comment bien le mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos. Et merci beaucoup pour votre attention. Ciao ! Sous-titrage ST' 501